Philippe, c'est l'histoire d'un mec né il y a un moment de ça et qui a passé sa vie à se creuser la tête pour que l'on perde un peu la nôtre. De tête, pas de vie. Alors pourquoi, comment, point d'interrogation, posez vos stylos, rendez-vous côté. C'est simple, si vous habitez Troyes, la Vendée ou le Pays des Merveilles, alors vous avez dû entendre parler de Philippe. Savez-vous vous tenir sur la tête ? Mais revenons au début. Philippe, c'est un beau bébé. Mais, mais vous êtes un chat ? Oui, un chat fouin. Né d'une mère enseignante à l'école et d'un père dans la vente agricole. Rien d'anormal donc, à ce que dès son jeune âge, il aime autant le verbe que les verres pâturages. De Toir, où il est né à son adoptive Vendée, il grandit, les bottes aux pieds, le cœur léger, un palpitant qu'il devra bien vite faire réviser à cause d'un souffle démesuré. L'enfant rêveur et solitaire est opéré à cœur ouvert et reçoit une greffe de peau de cochon qui sauve alors la sienne. De peau. D'éducation tradicato, il ghoste la messe du dimanche matin pour aller jouer au basket avec ses copains. Mais être fan de Jordan ne fait pas de lui Superman. C'est donc une autre voix qu'emprunte le mangeur de bananes. Salvador lui avait dit « C'est toi le futur d'Ali » lorsqu'il s'était croisé en vacances un été. Car Philippe est aimanté autant par la poésie que la musique. Et quand il s'offre un petit magnéto, c'est naturellement le déclic. Après son bac à chat, il part à Rennes bûcher l'harpé. Et comme il faut vivre pour manger ou l'inverse, notre chat perché écume les boulots diamétralement opposés. Employé d'abattoirs ou de la marque au chevron ou d'un cinéma itinérant dont il fait les projections. Prof de gym au lycée agricole, il était temps que sa carrière décolle. Trop timide, l'art de Philippe ne dépasse pas ses quatre murs. Il lui faudra six albums jusqu'à créature pour qu'il perce les oreilles de la culture. Pas assez franc ou trop barré, le poète aime nous emmerder. Mais il retombe toujours sur ses coussinets, à Dada sur son bidet. Il réalise Peau de cochon, titre hommage à sa greffe de petit garçon. Le temps du film Entre chiens et chats de Dominique A à sa collection de caca donne à Philippe une griffe, qui laisse parfois sans voix. Avec The Herbalizer, il chante la mort de Gainsbourg. Et sous les traits de Boris Vian, rend hommage au chanteur, non l'autre. Les deux en fait. C'est lorsqu'il dit qu'il adore le bar d'une boîte à clissons que la France lui prête enfin toute son attention. L'album dont le titre singe celui des deux robots fait un tabac avec ses nombreux tubes sans filtre. Le disque et ses pépites s'adaptent en pièces chorégraphiques, où il danse sur sa prose à Beaubourg en soupule rose. Logique, on ne se retrouve pas pour rien au musée d'art contemporain. Il vend finalement sa collection des troncs au Tête Muséum pour 1,3 million. Mais on n'en est pas très sûr, car on n'a fait aucune recherche sur sa vie avant de faire sa bio. Ça n'a aucune importance. Une année avec ses potes tel un courant d'art, mais pas d'air, il réinvente nos classiques de manière hebdomadaire. Chanteur, compositeur, acteur, illustrateur, Philippe savoure ses 9 vies sans en avoir l'heure. Il y a ses disques et leur bonne humeur, il y a ses rôles réalistes ou farceurs, il y rencontre l'amour, devenant le gendre à Gérard, et cette pétition pour que l'on donne son nom à un rond-point de Toir. Mais insensible à sa poésie qui ne tourne pas toujours rond, la ville, elle, y met un point final. Un jour, la fusée de Philippe atterrit sur la planète Ra pour un freestyle radio. Et malgré ce qu'il en dit... Je ne suis pas un héros, mais je suis plus proche du zéro. Super Fifi squatte depuis les albums de ses potos. Il chante aussi sa flamme aux herbiers, l'équipe de sa Vendée, il tente sa chance en finale de Coupe de France face au PSG. Aujourd'hui, Philippe se joue des frontières, et comme en haut du Golgotha, crucifie les conventions du Golgotha des médias de la chanson. Lui s'étonne toujours d'être récompensé avec la même sincérité, comme quand il gagne ce César... Ou devant sa victoire d'artiste masculin de l'année. Ça va me redonner confiance, ça c'est sûr, et la confiance, c'est comme au ping-pong. Il n'y a rien de tel. Parfois chafouin, parfois chagrin, il chatouille l'ordinaire, référant les codes barrés à un rond-ronterne. Il joue le même tempo, mais pas le même pattern. Car il est comme ça, Philippe. À ne pas toujours faire ce qu'on attend de lui, comme les surréalistes avant lui, il nous demande qui est atteint de folie dans cette farce qu'est la vie. Une chose est sûre, s'il paraît que la nuit, tous les chats sont gris, Philippe, lui, le jour met des couleurs dans nos vies.